Entre nos cultures Guillaume Craval, vice-président de la communauté d'agglomération de la Rochelle, chargée de l'eau potable et des eaux fluviales, était en charge de la rénovation du château d'eau de la Leu. A l'occasion de la fin de ce chantier, il nous fait un point. Je te remercie d'être présent à cette inauguration remise en eau d'un bâtiment public. Féliciter et remercier les services de l'agglomération pour leur grande technicité et la connaissance du réseau d'eau, de la vétusté de ces réseaux qu'il faut rénover. Je rappelle simplement que c'est un bâtiment qui date de la Deuxième Guerre mondiale et qui n'avait pas été retouché et rénové depuis. Alors certes, c'est du bon béton, c'était du béton allemand, mais malgré tout, il y avait besoin fortement de le rénover en profondeur. Et là, si on se rend compte, monsieur le président, qu'il y a d'autres châteaux d'eau qui datent de la même époque et sur lesquels il va falloir se pencher fortement à l'avenir. En tout cas, celui-là, il a été plus que rénové. C'est pratiquement un château d'eau neuf qui a été transformé. Je remercie aussi l'entreprise de spécialisé. Il n'y en a pas beaucoup en France capables de faire ce genre de travaux, qui a œuvré pendant plusieurs mois dans des conditions difficiles. Je remercie les riverains aussi qui ont été patients, parce que le piquetage pendant plusieurs mois, la poussière et le bruit, c'est quelque chose de complexe. Par contre, aujourd'hui, il y a un bâtiment neuf qui lui permet de distribuer l'eau potable sur l'ensemble du quartier, sur l'ensemble du port de la Palisse aussi, et c'était important pour les habitants. De l'eau qui vient de Coulonge, c'est l'eau de la Charente qui vient jusque-là. Et donc, félicitations à tout le monde. On a aujourd'hui un château d'eau complètement neuf et capable de produire et de distribuer l'eau sur le quartier. C'était l'objectif, il est rempli, et ça montre la force du service public au service des habitants, au service d'un service public justement. Et donc, bravo et merci à tous. Et puis, maintenant, on va se pencher sur les autres, les futurs châteaux d'eau, qui mériteront au moins le même entretien. Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, rappelle la responsabilité de la ville dans la gestion de l'eau. L'histoire, c'est que la ville de La Rochelle a été gestionnaire de sa propre eau, sans aucune délégation, depuis la nuit des temps. Elle prenait l'eau sur le site de Varese, l'amenait à La Rochelle par une grosse canalisation. Et donc, la loi a transféré cette compétence à l'agglomération. Et j'ai souhaité, j'ai proposé à mes collègues de l'agglomération, qu'on ait une gestion sur tout le territoire. Vous avez des collectivités sur lesquelles l'eau, alors que c'est une compétence communautaire, est moins chère dans une commune que dans une autre organisation, pas la même. Moi, il me semble évident que si on prend une compétence, la qualité du service apporté à tous les habitants doit être la même, la tarification doit être la même, on doit avoir un service public à égalité entre tous les citoyens. C'est donc un transfert de la ville avec l'agglomération, et l'agglomération est l'arge de son périmètre, en prenant par la direction des décisions du cofé, la compétence sur tous les endroits où nous avions sous-traité à Odyssette. Et ça se passe très bien avec Odyssette, puisqu'on avait une période intermédiaire pour le transfert. Ce n'est pas des choses simples, vous voyez, alors on a deux transferts qui sont en cours. Celui de la REZ, qui concerne toutes les communes du sud de l'agglomération, et dans quelque temps viendra une échéance qui sera la fin de la concession de la compagnie SOR, pour le parcours nord de l'agglomération. Mais il serait logique que l'agglomération ait la même attitude de parcours. Donc c'était un service public municipal qui est devenu un service public communautaire. Entre nos cultures 1